C'est un gros bloc de cinq matchs qui commence. L'ambition c'est quoi ? C'est de rester sur la lignée de ce qu'on a vu il y a 15 jours ? Je ne sais pas si c'est rester sur la lignée étant donné qu'on a quand même perdu le match à l'arrivée, mais en tout cas en termes de contenu, en termes d'intensité, en termes de volume de jeu, c'est d'avoir une forme de continuité oui. J'avais évoqué une thématique de se lâcher avec les joueurs parce qu'on avait besoin de ça aussi après le match de Rouen. Je crois qu'il faut qu'on arrive à maintenir ça en y ajoutant encore certainement un petit peu d'exigence et moi je crois qu'il faut qu'on se révèle un petit peu. Il faut qu'on se révèle tout simplement. Et d'exister le plus longtemps possible dans ce match ? Si on veut un résultat de toute manière il faudra exister oui. Oui d'exister le plus longtemps possible mais d'exister tout court. J'ai vu la conférence de presse d'Angoulême qui disait qu'eux ils allaient vraiment adopter une stratégie peut-être un peu différente où ils allaient vouloir plus la possession. Donc il faudra qu'on soit capable de résister aux assauts de l'adversaire et puis en même temps de rester concentrés sur nous-mêmes et de développer notre jeu. L'objectif c'est d'être irréprochable dans le combat, ça c'est obligatoire dans votre situation, mais aucun doute là-dessus ? Je ne crois pas en avoir eu une seule fois dans la saison. Je pense qu'on a eu pas mal de manques. pour être aujourd'hui dernier de ce championnat, c'est qu'on a eu des manques. Il ne faut pas se voyer la face. Je pense aussi qu'il faut nous avec la caractéristique de notre équipe qu'on soit capable de jouer à 100 voire 110 % de notre potentiel chaque week-end pour exister. Donc le potentiel c'est à la fois mettre l'agressivité, l'intensité mais c'est aussi notre potentiel technique, tactique, stratégique. Il faut que toutes les étoiles soient alignées. Comment cette semaine s'est déroulée ? Quel genre d'entraînement t'as fait ? On a démarré la semaine avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup de courses parce qu'on a besoin de prendre... Si on veut développer un jeu justement où on se lâche, où on prend des initiatives, il faut qu'on soit capable physiquement de tenir les grandes séquences, les longues séquences. Donc c'était plutôt axé là-dessus. Aujourd'hui il y aura un peu plus de collision, un peu plus de contact mais beaucoup plus de récupération parce qu'on se rapproche du match. Voilà et après la qualité c'est les joueurs qui la mettent sur le terrain. Donc c'était plutôt satisfaisant ce début de semaine qui n'est pas terminé puisqu'on a encore entraînement ce matin et cet après-midi. Plus la mise en place de vendredi donc mais la mise en place c'est plutôt les petits réglages. Donc pour l'instant voilà les joueurs savent où on veut aller et on va essayer d'y aller en ayant le plus de certitude possible. Gagner en Golem sera un exploit comme au match allé ? Quand on sait qu'il y a Grenoble, Oyo, Perpignan qui ont gagné là-bas ? Vu notre situation, de toute manière une victoire à l'extérieur serait un exploit. Mais dans un autre sens, moi je crois que les derniers déplacements qu'on a pu faire, bon je vais enlever mon tombe en mais en tout cas à Aix on avait existé durant 80 minutes et on aurait dû l'emporter si on avait été un peu plus patient. Donc j'ai envie de vous dire qu'on n'a pas le choix d'aller gagner à l'extérieur de toute manière si on veut espérer se maintenir. Il faudra en prendre un moment ou un autre. On a perdu trop de points à la maison pour se contenter de juste faire de la figuration. Et durant ce bloc ? Et durant ce bloc oui. Et puis durant les autres blocs certainement aussi. Aller chercher vraiment la victoire, le petit détail et puis aussi le petit facteur chance. Il y a ça et après c'est un état d'esprit. Une victoire à l'extérieur c'est entre guillemets c'est un commando. Il faut rien hacher du début jusqu'à la fin du match, être solidaire, jouer les uns pour les autres. Je pense que s'il y a tous ces ingrédients qui sont réunis, ça devrait le faire. Après on sait qu'Angoulême c'est une très bonne équipe, mais on va être honnête, on va pas y aller en victime. En se disant on va là-bas, on verra bien ce qui va nous arriver. Parce que si on fait ça on est mort. On va certainement pas y aller en victime. On va jouer le match, on va y aller pour faire un bon match de rugby. Après voilà, comme je dis, il se passera ce qui se passera, on n'a pas de boule magique. L'équipe s'est complètement libérée contre Colombier. C'est ça maintenant l'objectif à chaque match ? Se faire plaisir, peu importe ce qu'il arrive ? Ouais, se faire plaisir, peu importe ce qu'il arrive c'est sûr. Après il faudrait qu'on arrive à gagner les matchs. Après c'est sûr que dans la situation dans laquelle on est, qu'est-ce qui peut nous arriver de plus grave ? On est dernier, entre guillemets, plus rien nous arriver. Donc nous on essaye d'en prendre un maximum de conscience, de se dire on n'a plus rien à perdre. Et en jouant les matchs avec un gros cœur, on va au bout du truc. Après c'est rageant de perdre contre cette équipe de Colombier, qui je pense n'a pas fait le match de sa vie. Mais sur ce jour-là, on aurait pu les accrocher. Ça nous aurait fait du bien. Alors du dernier match, tu avais marqué un essai. A chaque fois que tu es titulaire quasiment en temps plantain. Cette saison, comment tu te sens ? Tu es un des plus anciens, tu es peut-être même le plus ancien du groupe toi ? Oui, un des plus anciens. Avec Toti ? Oui. Comment tu te sens dans cette saison et comment tu vis justement cette saison compliquée ? Et toi comment tu arrives à rester performant ? Est-ce que tu es en place toi-même ? Oui, j'ai eu un début de saison un peu compliqué où j'ai eu pas mal de petits pépins qui ont fait que je n'ai pas pu forcément enchaîner comme je le voulais. Après, je suis bien. J'essaye d'une fois de sortir du rugby, de couper, de faire autre chose, de me changer les idées vraiment parce qu'il faut un équilibre. Un équilibre de vie, je trouve que c'est très important. Mais tu es dans une bulle. Oui, une bulle. J'essaye d'être bien dans ma tête. J'ai la chance, comme je le dis, j'ai la chance d'avoir pas mal de gens autour de moi, d'avoir ma famille, mes amis qui sont proches. Donc je suis dans ma bulle. Sous-titres par Jérémy Diaz